Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. Voici les grands titres qui font l'actualité de cette rentrée au CHU. Modernisation, l'avancée des travaux de l'hôpital Charles-Nicolle et le regroupement des services de pneumologie. L'apparution d'un guide sur le raisonnement clinique infirmier. Les premières Olympiades intercites de gériatrie à Boussicot. Un avis d'experts et une rencontre de la santé dédiée à la vaccination. Les courses solidaires d'Octobre Rose. Bienvenue sur le chantier du bâtiment Robec qui, rappelons-le, sera dédié principalement à la chirurgie ambulatoire et au bloc. Comme vous avez pu le constater depuis la rue Audrebecq, les travaux de façade sont en cours de réalisation. Le point sur l'avancée des travaux avec Baptiste Tercin. L'ensemble des travaux hors d'eau et hors d'air sont achevés, c'est-à-dire que le bâtiment est entièrement clos. Nous avons procédé par étapes, c'est-à-dire que les cloisons ont commencé par les plateaux du niveau 0 pour être bientôt achevés sur le plateau du niveau 4, c'est-à-dire le plateau d'hospitalisation ambulatoire. Nous avons démarré sur les coursives que vous voyez derrière, tous les travaux au niveau des locaux techniques, c'est-à-dire les locaux accueillant les centrales de traitement d'air, les armoires électriques, l'ensemble des éléments de chauffage également. Et nous avons commencé les travaux de réalisation des blocs opératoires, c'est-à-dire vraiment des salles d'opération du niveau 1 jusqu'au niveau 3. La passerelle où je me trouve actuellement reliera l'aile de roc à l'aile Robecq. Une seconde passerelle est actuellement en construction pour relier l'aile des V et fluidifier ainsi les parcours des patients, des services au bloc opératoire. Près de 150 personnes ont déjà visité le bloc témoin. Il s'agit de la pièce la plus avancée. Elle a été mise en place pour vérifier l'implantation type des équipements des 26 salles d'opération, comme notamment le chauffage, la ventilation, le réseau informatique ou encore l'alimentation électrique. On envisage d'ici deux mois, c'est-à-dire à fin octobre, la réalisation des essais complets et la mise en service des salles d'opération pour vérifier que l'ensemble des installations fonctionnent bien. Ce vaste chantier qui a débuté en 2017 se poursuivra jusqu'en mars 2020. Débuteront alors les travaux de finition intérieure pour une ouverture officielle courant juin. En parallèle des travaux de l'aile Robecq, les travaux du bâtiment central se terminent. L'ouverture du hall au public aura lieu après validation de la commission de sécurité prévue à la fin du mois. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Toujours dans le cadre de la modernisation, les unités de pneumologie de l'hôpital de Boisguillaume ont rejoint celles de l'hôpital Charles-Nicolle depuis le 13 septembre. L'hôpital de jour et l'unité de soins intensifs respiratoires sont situées au premier étage du bâtiment central. Et l'hôpital de semaine et l'unité d'hospitalisation conventionnelle Cours-Germont. Ce regroupement a pour vocation d'améliorer les parcours des patients en rassemblant les moyens et les compétences des équipes sur un site unique. Loïc Martin, cadre de santé formateur à l'Institut de formation des cadres de santé, a écrit un guide méthodologique sur le raisonnement clinique infirmier. Une séance dédicace était organisée le 12 septembre à l'ERFPS, en avant-première de sa sortie officielle. Il y a six piliers fondamentaux, qui commencent par les connaissances théoriques, la base, la capacité d'observation et ensuite la dimension de l'examen clinique où je renforce la dimension d'auscultation de palpation et de percution. Et puis les coûts de fondé sur la maîtrise des compétences relationnelles pour recueillir des informations supplémentaires est vraiment indispensable. Tout ce qui est recueil et tri et recueil de données, ensuite tri et catégorisation des données. Et j'intègre beaucoup d'infographies, comme tu peux le voir. J'intègre Loïc et ses 14 catégories aussi. Ah ben justement, on en parlait l'autre jour. Ok, parfait, génial. Donc il y a la méthode, la manière de l'utiliser, qui est précisée. Vous pourrez retrouver cet ouvrage en librairie ou sur Internet dès le 25 septembre. Retour sur les Boussic Olympiades. Jeudi 5 septembre se disputaient les premières Olympiades intercites de gériatrie à l'EPAD Boussicot. Une trentaine de personnes âgées se sont affrontées dans plusieurs disciplines. Foot, basket, hockey, relais raquettes, frisbee ou encore pétanque. Il faut savoir que nous sommes en présence de personnes qui peuvent être parfois très fragiles avec des niveaux de conditions physiques très variables d'un individu à l'autre. C'est pour ça que la clé de nos activités, c'est l'adaptation. On va adapter continuellement les activités qu'on propose de manière à sécuriser la pratique à n'importe quel moment. L'autre point fondamental, c'est l'aspect ludique que peuvent avoir nos activités. Ce sont des personnes chez qui il faut pouvoir reprendre plaisir à se remettre en mouvement. C'est pour ça qu'on propose des activités comme le frisbee ou le hockey qui sont des activités amusantes à pratiquer. Une belle initiative qui participe au maintien de l'autonomie des personnes âgées. Un avis d'experts et une rencontre de la santé consacrée à la vaccination auront lieu en septembre. Les docteurs Jean-Philippe Leroy et Didier Pinquier seront les invités de France Bleu le mardi 24 septembre de 9h à 9h40. Ils animeront également une conférence grand public ce même jour de 18h30 à 20h30 à la mairie de Rouen. Ces deux experts en vaccination recevront vos questions jusqu'au 8 octobre à l'adresse avidexperts.ch-rouen.fr. Les réponses seront publiées le 15 octobre sur le site internet du CHU. Place au sport avec les courses solidaires d'Octobre Rose. Le CHU accompagne les initiatives sportives du personnel dans la lutte contre le cancer du sein. Si vous participez à la Rivière Rose au profit de la fondation Charles-Nicolle ou encore à la Reynette, le CHU vous offre un tee-shirt pour courir aux couleurs du CHU. Plus d'informations sur le site intranet. Le chiffre de la semaine, 145. C'est le nombre de femmes travaillant au CHU ayant participé aux courses solidaires d'Octobre Rose en 2018. Je vous propose de terminer ce journal avec le teaser de la Rivière Rose. A vos marques, prêts, partez ! Sous-titrage Société Radio-Canada La la sa présentation est sorti de la la sarites internationale star La la sa présentation est sorti de la rivière et ceしか ne plus flagrant lui. Et puis, jean – fonds à la la sa전에 uneAmericans celle qui aura une contribution, Merci d'avoir regardé laisation personnelle sur ce journal pour taoille ! L' enthusiasm拍é tant à la bileue ! L' boa va pas Kazakhstan ! Sous-titrage ST' 501